Zabristi ! Vous êtes le Sphinx ! Et vous, des imbéciles ! Ce soir, vous avez prouvé votre inexpérience. Le sage sait qu'il n'est jamais plus faible que lorsqu'il se pense très fort. Wow ! Mystérieux ! Terriblement mystérieux ! Casanova Frankenstein n'est pas un méchant ordinaire. Pour le combattre, vous devez avoir des talents extraordinaires. Vous devez vous comporter comme un pack de rugby. Oui ! Non comme un pack de bière. Un travail d'équipe ! Oui ! Vous ne serez pas prêt à affronter un si puissant ennemi aussi longtemps que vous n'aurez pas vaincu l'ennemi qui est en vous-même. Oui ! C'est cool, son speech. Il expose tellement clairement son point de vue qu'on ne comprend rien. Pour que vous appreniez mon enseignement, il me faut d'abord vous enseigner comment apprendre. Non, apprends à dissimuler tes forces à ton adversaire. Il te sera plus facile de déjouer sa garde. ça, 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 ça bouge ! Stop ! Combien d'armes manies-tu ? Une seule, le Sphinx ? Non. Le poing, le genou, l'épaule, la tête. Il faut te servir de tous tes membres, comme une pieuvre qui joue de la patrie. Pourquoi faut-il que je fasse ça ? Si on tient un marteau en équilibre sur son chef, on démarre tôt pour être un chef plus équilibré. Et pourquoi faut-il que j'ai des pastèques à mes pieds ? Celui qui met l'entraînement en question s'entraîne uniquement à poser des questions. Travaillez bien, mes amis. Travaillez bien à vos nouveaux costumes. Car si vous vous souciez de ce qui est à l'extérieur, ce qui est à l'intérieur se soucie de vous. Il arrive quelquefois que le vrai héros soit celui qui a le courage de fuir. Tu t'habilles aussi vulgairement qu'une prostituée. La perte de la puissance humaine se peut remplacer par l'addition de la puissance de feu. Euh... Moi, je n'utiliserai pas d'âme. Je me suis montré très clair à ce sujet. Je n'utilise même pas de couteau. Tu pourrais m'épargner tes remarques désobligeants. Casanova va avoir beaucoup d'armes, lui. Pour le vaincre, il va vous falloir bien plus que des fourchettes et des flatulences. Quand tu doutes de tes pouvoirs, tu donnes du pouvoir à tes doutes. ...